C'est officiel, le gouvernement australien a classé ce mercredi le Hezbollah comme organisation terroriste. Cette classification ne portait jusqu'alors que sur ses unités armées. Aussitôt après cette annonce, les principaux responsables israéliens ont réagi. En tête, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Je remercie l'Australie pour avoir déclaré le Hezbollah comme organisation terroriste dans son intégralité. Le Hezbollah est une organisation terroriste libanaise soutenue par l'Iran et responsable d'innombrables attaques terroristes en Israël et à travers le monde. Je remercie le gouvernement australien d'avoir décidé que le Hezbollah, dans toutes ses armes, est une organisation terroriste. L'Australie est également un ami proche d'Israël dans la lutte contre le terrorisme mondial. Le ministère des Affaires étrangères mène en étroite coopération avec la communauté de sécurité israélienne une campagne internationale pour déclarer le Hezbollah organisation terroriste. Un peu plus tôt, Karen Andrews, la ministre australienne de la Sécurité intérieure, annonçait que le gouvernement australien avait déclaré le Hezbollah et toutes ses armes en tant qu'organisation terroriste, conformément à la recommandation des responsables de la sécurité locale. J'annonce mon intention d'inscrire de Bayes et l'ensemble du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes prévues par le Code pénal. L'inscription de ces organisations envoie un message très fort. L'Australie condamne l'utilisation du terrorisme pour atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux. Il n'y a absolument aucune place en Australie pour l'extrémisme violent. Toute personne reconnue coupable d'appartenance au mouvement chiite sera susceptible d'être condamnée à une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison. Au total, ce sont 25 pays qui, à ce jour, considèrent l'ensemble du Hezbollah, sa branche militaire et sa branche politique, comme organisation terroriste. Sous-titrage ST' 501